par hasard je n'aurais pas réussi le geste et salut à tous cgm j'espère que vous allez bien moi ça va très bien aujourd'hui entraînement rapide j'ai que deux heures pour m'entraîner là exactement il est 14h11 on va commencer l'échauffement ici voilà sur ce mur ça va être bien sympa pour commencer l'échauffement mais avant ça intro aujourd'hui il ya beaucoup de vent donc j'espère que le son sera pas trop mauvais mais bon on a pas le choix faut faire avec allez c'est parti pour l'échauffement et pour l'entraînement let's go je sais pas ce que vous en pensez ce petit statique plus le demi-tour sur le muret là juste ici c'est pas mal pour finir ça on va essayer de mieux le faire et ça fera une image bien sympa et voilà c'est passé au bout du second essai nickel un entraînement qui débute plutôt bien qui débute sur des chapeaux de roues allez c'est parti pour la suite à les prochains enchaînements je vais devoir monter sur le mur en portant d'ici là hop en latéral je monte dessus je tiens équilibre je roule tout le long puis j'envoie en face c'était ça mais fallait juste rester sur le mur rien de plus j'étais pas loin allez j'espère que comme pour le premier geste course second essai ça va passer let's go oh 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 encore au second essai là à la montre il est 14h21 et pour l'instant tout se passe à merveille que deux mois de plus allez c'est parti next ce pot suivant là on est au spot de l'école et c'est un petit coin de paradis pour le trial il n'y a pas non plus des masses de choses à faire mais sincèrement le spot est plutôt pas mal regardez il ya quand même de belles lignes à faire pas mal bien sympa allez c'est parti sur le même mur je vais faire un latéral puis après j'ai peaufiné ma technique du planter sur l'avant et renvoyer sur l'arrière sur ce mur ce n'est hauteur que sympa pour s'entraîner et pour commencer un peu à améliorer le geste allez c'est parti bon le geste un peu mieux je suis pas encore assez sur l'avant je cherche pas encore trop l'arrêt donc tout ça c'est encore à travailler à peaufiner bref il faut il faut continuer l'entraînement il faut continuer à travailler le geste encore et encore et encore et puis les améliorations viendront allez c'est parti pour la suite de l'entraînement là actuellement il est 14h37 allez let's go là ici un latéral qui est pas forcément très haut par contre qui est un peu embêtant à cause d'un poteau et des marches je vous le montre voilà c'est ici donc c'est l'altéral là donc là c'est embêtant parce qu'à l'arrière il ya ce poteau qui gêne ici et les marches donc on peut pas trop descendre la roue avant il se fait mais il est un peu embêtant allez c'est parti bon mais au final pas assez embêtant que ça parce que il est passé first try allez c'est parti pour la suite là ici c'est pas un gros enchaînement par contre c'est assez visuel et assez technique je vous montre ça il va falloir rouler ici hop ensuite s'arrêter là envoyer la roue arrière ici en laissant la roue avant ici puis après faire un gap ici envoyer la roya ici puis revenir et rouler ici ça par contre ça vient de galère alors là je me suis embarqué dans un truc je ne vous raconte pas d'ailleurs je ne vous raconte pas c'était pas loin là on était presque petit à petit ça commence à rentrer encore quelques essais et je pense que ce sera valide je suis pas loin vraiment pas loin il manque pas grand chose bon quoique j'ai pas encore fait la suite autant je vais réussir ce petit 180 et par contre louper ce qui suit là ça serait quand même dommage allez on y va par hasard je n'aurais pas réussi le geste mais oui j'ai réussi le geste j'ai enfin réussi ce geste et franchement eh ben je suis content très content allez ici travail du boni et du transfert roue arrière a fallu remonter sur ce mur en benny envoyer directement en face sans roue arrière ça c'était juste l'apéro c'était le premier essai juste pour que le pneu coûte un tout petit peu l'arrête du mur maintenant on va se concentrer et puis on va envoyer comme il faut parce que là c'était pas très joli ouais c'était pas beau allez on y va là par exemple celui là eh ben il est passé à la perfection même légèrement trop parce que mon pneu si vous avez vu sur la vidéo je vais mettre une petite séquence eh ben il a atterri au dessus du mur alors que normalement en trial quand c'est un boni on atterrit sur l'arrête parce qu'atterrir au dessus en boni c'est un peu dangereux parce que si le frein il lâche ça peut faire très mal très très mal donc là il y avait un peu trop de puissance un peu trop de puissance mais c'est passé nickel on va pas se plaindre allez maintenant on s'attaque au transfert juste après et vous allez vous dire ça y est j'y arrive et commence à trouver des excuses et si et ça et là mais c'est vrai je vous assure j'ai une tendinite au coude j'ai la tennis elbow et quand je fais transfert au arrière ça me pique un peu donc le premier est passé nickel mais sincèrement je me sens pas d'envoyer le second parce que je sens que quand je tire elle baisse un pic donc je préfère vous de se voir là là et puis le faire plus tard plutôt que de tirer encore dessus et de me faire plus mal à la place on va faire d'autres mouvements allez c'est parti désolé encore j'espère que vous comprenez allez go allez on va s'attaquer à ce mur si vous avez vu juste avant mon vélo était posé c'est pas un énorme latéral mais la hauteur commence à être sympathique donc on va faire un latéral puis après on va descendre en 3,6 c'est une descente plus stylé que la roue arrière et puis je sais qu'il y en a parmi vous qui aime bien allez c'est parti et voilà ça ça fait aller j'ai trouvé une nouvelle ligne je partir de là aller sur le banc ici resté sur la roue arrière ou pas je verrai puis envoyer en face allez ça c'est fait et sans difficulté là à montre il est 15h14 il me reste encore un peu de temps mais le timing est bientôt fini et sincèrement j'aurais fait quand même pas mal de gestes très peu de déchets donc du coup un entraînement efficace et rapide allez là je vais m'amuser bon ça c'est pas de l'entraînement c'est juste du pur kiff et aussi pour encaisser de bonnes hauteurs c'est pas une hauteur énorme mais je vais descendre un mur qui est assez grand on va dire celui-là lui juste là bon voilà ça c'est sans difficulté non plus mais c'est juste visuel que c'est un peu à faire vous en pensez quoi au pire mettez moi votre avis dans les commentaires juste en bas j'ai trouvé un set de trois marches on va essayer de faire dessus des tricks assez smooth donc assez fluide sympathique technique bref je vais essayer d'inventer et de construire une ligne bien sympa à regarder je sais pas encore ce que je vais faire mais j'ai peaufiner ça et j'espère que le résultat sera au rendez vous allez c'est parti je crois que là je tiens quelque chose il suffit juste que je fasse quelques réglages que je rentre de ça plus fluide et ça peut être bien sympa à regarder allez let's go je pense que celle là est vraiment sympa à regarder je vois ce que ça donne à la caméra et puis si j'aime pas je le refais ou alors j'en fais une nouvelle allez c'est parti non en fait je suis pas content visuellement j'aime pas trop ça je vais refaire et j'espère faire mieux allez c'est parti là sincèrement j'ai un meilleur ressenti et je pense que là par contre c'est plutôt pas mal allez dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires juste en bas et là pendant ce temps je vais réfléchir aussi à une prochaine ligne pourquoi pas allez je réfléchis à ça ça c'est plutôt pas mal ça ou la 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 j'ai bien aimé vraiment bien aimé pareil dis moi si tu as aimé cette ligne ou alors si tu as préféré celle d'avant moi je suis content parce que là c'était bien bien fluide à les nouvelles enchaînements de trouver je pense que ça sera le dernier parce qu'il est 15h34 et il faut que je sois au même prix que j'ai la voiture pour 16h donc ça sera une des derniers le temps qu'après je fasse la fin de la vidéo allez je vous le montre donc je vais monter sur ce mur ici la demi tour sur la roue arrière rouler ici envoyer la roue arrière ici pour ce petit muret j'ai pas trop trop fait mais un peu quand même rester dessus envoyer la roue arrière ici rouler là puis envoyer sur la marche ici je sens que ça ça va être plus compliqué que prévu je galère sur la descente du mur et après l'atterrir ici il avait resté resté là et puis on met sur l'autre allez j'espère que ça a passé on va encore essayer réussi où ça fait vraiment plaisir c'était pas très fluide un peu sketchy sur la partie équilibre puis envoyer sur le banc mais c'est passé je suis cuit il est à la montre 15h40 c'est bon le timing à respecter on remballe les affaires on va la voiture et fait l'entraînement et voilà les amis c'est une fin de vidéo entraînement rapide en moins de deux heures j'espère que vous avez aimé ce format si c'est le cas abonnez vous à la chaîne activez la petite cloche mettez moi un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir mettez en commentaire ce que vous avez pensé et puis on se retrouve vendredi prochain 19h pour une nouvelle vidéo allez ciao